salam alaykoum bonjour à tous et à toutes et avant tout ramadan au balak saïd avec tous mes dos de joie et surtout de bonne santé pour ce mois sacré du ramadan je vais partager avec vous quelques idées de recettes pour le retour mais aussi pour le reste de l'année et je vais commencer par la recette de la harcha marocaine donc c'est une galette à base de semoule fine super bonne je vais vous montrer dans cette vidéo deux recettes donc la harcha classique que vous connaissez tous mais aussi une version revisité aux olives et aux basiliques je vous laisse avec la vidéo bon ça ça l'a dit mélanger tous les ingrédients secs entre eux j'ai incorporé le mélange d'huile d'olive et de beurre et travaillé des bouts des doigts pour sabler la pâte rajouter par la suite le lait au fur et à mesure et bien mélanger pour former une pâte celle ci ne doit être ni trop liquide ni trop dur on couvre bien la pâte en laisse reposer environ une trentaine de minutes 30 minutes après la pâte à bien absorber le lait et les matières grasses on saupoudre le pont de travail de semoule fine puis on va étaler la pâte à lait d'un rouleau à pâtisserie puis on découvre des petits sacs à l'aide à n'importe pièce ou d'un verre tout simplement dans une poêle bien chaude je mets mes galettes à cuire à feu doux je laisse cuire environ 3 minutes sur chaque face puis je les retourne on passe à la deuxième recette et c'est une hache à revisiter aux olives noires et vertes et aux basilic on passe à la deuxième recette et c'est une hache à revisiter aux olives noires et vertes et aux basilic un vrai délice on 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 les étapes de cuisson et de préparation restent les mêmes que pour la galette classique je vous laisse donc avec les images on 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 voilà j'espère que cette recette vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne et à bientôt